Bonjour, c'est Mister Hightech. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le monde du hack ou également appelé hacking. Avant de commencer et visionner cette vidéo, je vous invite à voir la précédente, lien dans la description, afin de mieux comprendre ce que cette vidéo va traiter. Dans la dernière vidéo j'ai présenté les catégories de hackers et à quoi ils correspondent. Aujourd'hui je vais vous parler plus technique en quelques minutes. Et ce qu'est le hack à proprement parler. Le hack, hacking, ou en français appelé piratage informatique, regroupe plusieurs catégories de hack. Il y a tout d'abord, tout ce qui concerne l'exploitation de failles informatiques dans lesquelles le hacker va s'introduire afin de récupérer, détruire ou modifier des informations à des fins personnelles ou non. Mais le hack n'est pas que ça, voler, dérober, détruire ou modifier des informations n'est qu'une seule petite partie de l'iceberg. Ce qui caractérise un hacker c'est dans la manière de procéder, afin d'effectuer son action, et surtout dans quel but et à quel profit. Les types d'introduction plus communes que l'on peut trouver, c'est une introduction que l'on appelle physique, le hacker ou une personne physique a besoin d'être sur place afin de procéder à son action, on peut prendre l'exemple de la clé USB que l'on introduit, comme vous le voyez dans les films. L'autre introduction est l'introduction virtuelle, autrement dit à distance. Le hacker passe par des failles de réseau comme Wifi ou Bluetooth, afin d'exécuter son action, et se connecter à un portail de l'entreprise par exemple, et récupérer ce qu'il doit récupérer. Je vais vous donner un panel d'exemples de hacking, on va commencer par le soft hacking. Dans ce domaine il y a tout ce qui concerne, hack de logiciel payant, pour avoir celui-ci gratuitement, là je parle de logiciel, mais on peut aussi parler d'application. Il y a aussi ce qui concerne la localisation, hack de localisation localisé un portable, un ordi bref un appareil connecté. Maintenant devez-vous parler du hard hacking tout ce qui concerne vol de données, modification et suppression, ou encore espionnage. Dans cette catégorie il y a tout ce qui est du domaine d'introduction de réseau, par introduction de réseau je comprends réseau mobile, Wifi, et Bluetooth voire même canne radio. Dans cette catégorie il y a aussi le styleur, donc logiciel qui recupe tous les mots de passe entrés dans un ordinateur, il y a aussi le keyboard, tout ce que l'on tape sur un ordinateur est envoyé au hacker. Et cela va même jusqu'à la prise de contrôle à distance d'un périphérique, en parenthèse, votre téléphone ou ordinateur. Dans le hard hacking on peut retrouver la destruction d'un appareil, donc là on ne parle plus seulement d'ordinateur, mais on peut s'étaler sur les serveurs, et voir même systèmes comme les systèmes de prise de commandes nucléaires par exemple. Le soft comme le hard hacking peut être crypté, entre parenthèses le logiciel, ou le processus peut être écrit par un hacker de A à Z, ou encore être récupéré sur le net puis être utilisé, ou encore mieux être récupéré et modifié afin d'être plus performant et cibler plus précisément l'action du hacker. Le hacking est un processus qui demande beaucoup de réflexion et qui a une marge d'évolution exponentielle, notamment avec la façon de faire, et l'action exercée, et ce qui va impacter. Ce qu'il faut retenir le hack n'est pas uniquement l'action effectuée mais tout le processus du début donc le pourquoi du hack passant par la méthode d'introduction faite à la cible pour enfin voir les répercussions visibles au final. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est le cas, pour être au courant des prochaines vidéos. Bref c'était Mister High Tech. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !